On joue le dialogue, moi j'ai l'impression qu'on joue surtout la montre. Quand j'entendais Edorfi, franchement je rigolais. Pourquoi ? On l'entend dire, alors, je ne sais pas la peine de faire des simulations, on ne connaît pas encore les paramètres. En gros, il va voir les gens pour leur dire, mais de toute façon, on ne sait pas exactement. Mais c'est la vérité cette réforme. Parce que pour la première fois, on ne sait pas combien on va pouvoir toucher quand on sera à la retraite, avec l'histoire du point dont on ne sait pas la valeur de ce point-là. Et on ne sait pas à quel moment on pourra partir à la retraite. Et c'est ça bien le gros danger. Par contre, quand on regarde un petit peu entre les lignes, on se rend compte qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que le gâteau global, l'argent qu'il y a pour payer la retraite, il sera toujours pareil, mais par contre, il y aura plus de retraite à payer. Parce que ça a été dit par le gouvernement, on ne va pas dépasser 14% du PIB pour payer la retraite. Ça veut dire qu'il y aura le même gâteau, mais par contre, les parts seront beaucoup plus petites. 27% de postes vacants, avec le mouvement qui a lieu dans la santé, ça a le mérite de nous faire entendre, quand on allume la radio le matin, quand on allume la télé, les témoignages des soignants. Et on voit vraiment la souffrance dans laquelle ils sont. Quand on a fait le choix de ce genre de carrière, on l'a faite parce qu'on veut soigner les gens. Et quand on se retrouve dans des situations telles qui font qu'on en arrive à des actes de maltraitance dans les hôpitaux, on comprend la souffrance qu'ils ont. Il y a un soignant sur deux qui est en situation limite de burn-out. Donc, l'attractivité de l'hôpital, elle va se résoudre aussi en mettant les moyens. Enfin, moi, je me rappelle, il y a quelques mois, Emmanuel Macron, il disait, pendant le grand débat, vous vous souvenez, il disait, je ne fermerai pas d'hôpitaux. C'est comme il nous avait dit, je ne fermerai pas de classe non plus. Il n'a pas fermé d'hôpitaux, mais il a fermé encore des lits, des lits et des lits. Il y a 69 000 lits qui ont été fermés ces derniers temps. Le problème de fonds dans cette histoire, tout à l'heure, on voyait un tableau avec les économies qui avaient été réalisées. Mais en fait, on ne peut pas... 8,6 milliards depuis 2011. Oui, mais comme si c'était une fierté. Mais la politique, les politiques... Non, c'est un chiffre. Oui, mais d'accord, mais justement, en fait, les politiques en matière de santé, elles doivent se faire au ministère de la Santé. Elles ne doivent pas se faire à Bercy. Oui, mais à un moment, il faut quand même financer la chavie. Ce n'est pas magique, quoi. Mais d'accord, mais dans ce cas-là, s'il faut financer, moi, je vous propose de prendre l'argent à d'autres endroits, comme par exemple dans les 80 à 100 milliards d'évasion fiscale qu'il y a chaque année. L'hôpital public, il tombe, il est en train d'être cassé. Par contre, il y en a d'autres qui se gavent en ce moment là-dessus, c'est les cliniques privées. Pendant qu'il y a eu un certain nombre de services d'urgence publics qui ont fermé, il y a plein de cliniques privées qui ont été ouvertes. Donc, une autre chose que je voudrais dire, c'est que là, on parle beaucoup de l'hôpital, mais cette souffrance, elle touche les soignants de manière générale. Et je pense notamment aux aides-soignants des EHPAD, parce qu'il y avait ma collègue de l'Assemblée nationale, Caroline Fiat, qui racontait à l'Assemblée nationale comment, quand vous êtes aides-soignantes, on vous demande, parfois, vous n'avez tellement pas le temps que vous êtes obligés de laisser un patient dans ses excréments pendant des heures et des heures. Donc, c'est la souffrance des soignants, de ces soignants qu'on voit à l'écran, qui ont défilé dans la rue, c'est un impact aussi sur nous tous et nous toutes, quand on va à l'hôpital, quand on va aux urgences, et quand ensuite on est âgé, qu'on se retrouve dans un EHPAD ou quand on met nos parents dans l'EHPAD. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est vrai que moi, je prends moins le métro qu'avant, parce que du coup, je suis au Parlement européen à Bruxelles, donc je ne suis pas à Paris, mais jusqu'à il y a quelques mois, quand je le prenais tous les jours, systématiquement, il ne m'est jamais arrivé un problème depuis dix ans. Par contre, la semaine dernière, on a essayé, on a failli me voler mon portable, quelqu'un l'a pris dans ma poche, je me suis retournée, il m'a vu, j'ai poussé un cri, enfin, en fait, il m'a dit, ah, désolé, madame, pardon, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai raconté à tout le monde, parce qu'en quinze ans sur Paris, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je veux dire, pour moi, le plus gros problème, non, non, mais je veux dire, ça n'arrive pas tous les jours, c'est quand même l'anecdote qu'on raconte. Mais juste, pour moi, le principal problème dans les transports en commun, ce n'est pas l'insécurité, c'est la promiscuité. C'est quand on est... On va y venir, on va y venir, je vous rassure, c'est un autre problème. Quand on est cinq mètres carrés, que vous vous retrouvez la tête sous l'aisselle du voisin, quand on ne veut pas de voisin, ça a des conséquences, on va en parler dans quelques instants. Non, mais si vous permettez, par contre, sur la question de la sécurité, je ne sais pas si c'est le rôle de la police ou pas d'être présente dans tous les métros, mais en tout cas, ce qu'on constate tout le temps, c'est que plus il y a de présence humaine, moins il y a de problèmes d'insécurité. Et c'est vrai qu'on a à quelques mois des élections municipales, on sait que dans un certain nombre de villes, il y a une proposition comme ça qui commence à être de plus en plus devant la scène, c'est celle des transports gratuits. Et si on imaginait que les contrôleurs soient affectés à des rôles de médiation dans le métro, ça fait de la présence humaine en plus, et je suis persuadée qu'on aurait moins de problèmes d'insécurité.